bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du tour de la communauté de valence l'étape surtout numéro 2 de ce tour de la communauté de valence étape qui est encore propice à une course animée avec ce final qui n'était pas simple une dernière montée qui est à environ 10 km de l'arrivée puis ensuite cette descente qui emmenait quasiment jusqu'à l'arrivée parce qu'il y avait deux kilomètres de plat à peine deux kilomètres de plat entre la fin de la descente et l'arrivée donc c'est vrai que c'était encore une étape qui pouvait amener un scénario propice surtout que mon riche le matin même annonce et bah oui j'aurais bien envie de partir dans la descente donc on s'est bien dit qu'à un moment il allait se passer des choses et bon on va voir si mon riche a tenu sa promesse du matin de cette étape n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches tu m'en sais que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui vous a plu qui vous a déçu pèse 2.0 sur les plateformes de podcast amazon 10 heures petit faille google tik tok les briefs des compétitions en direct les shorts également juste après l'arrivée des courses que vous pourrez retrouver sur youtube vous avez également la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail et je remercie les gens qui le font vous pouvez faire un super thanks on commence tout de suite avec ce tour de la communauté de valence donc oui comme je disais aujourd'hui un parcours qui dans le final pouvait être propice aux attaques qui pourrait être intéressant de ce de ce côté là et c'est qu'on se disait bah oui si la descente elle est technique mauric il peut peut-être faire le chaud et bien encore une fois on a eu l'arrivée d'un courant échappé et ça a été le mauric chaud vraiment à partir de 8 km de l'arrivée alors j'ai pas pu tout voir parce que je regardais aussi l'étoile de baissez donc j'ai entendu pas mal de choses et à un moment j'ai quand même vu vers 8 km que oui il essayait de faire le forcing la barène surtout essayait de faire le forcing ensuite je retournais voir l'étoile de baissez rapidement j'ai fait un petit un petit décrochage rapide sur la communauté de valence puis après j'ai vraiment vu l'intégralité de la descente parce que à ce moment là l'étoile de baissez je venais de se finir oui putain c'était le mauric chaud il a fait une répétition pour pour la descente du podium c'est bien il s'est entraîné c'était une descente qui était il y avait des épingles il y avait surtout pas mal de végétation aussi fait quand vous avez de la végétation vous avez du mal à voir tout toujours les points de corde c'était pas hyper large mais on a eu des finales d'étape qui était plus compliqué que ça par contre derrière mauric oui il a fait le show il a fait le show dans cette descente et après derrière impossible de le rattraper parce que mauric vous le tenez un virage de virage mais c'est difficile de le tenir plus de deux virages donc à la fin victoire de mauric mais qui ne prend pas le maillot de d'idior qui est toujours du côté de tonnelly et du côté de la bardiani on regarde tout de suite les coureurs au top attaque de marlou du côté des coureurs au top je commence avec ma taille mauric bah oui quand je disais mauric chaud c'est qu'on est vraiment là dessus quoi c'est à dire que c'est c'est compliqué mauric parce que j'en ai connu des moi je sers toujours les fesses quand je vois mauric en descente autant j'en ai vu des mecs qui descendait fort je pense à torussov je pense à nibali par exemple j'avais pas cette peur là que j'ai avec mauric c'est avec mauric à chaque fois je sens que ça peut partir il est toujours sur la ligne orange je dirais ça je me dis à chaque fois pas ça peut décrocher ça peut il est toujours à l'extrême limite alors lui dit bon pas beaucoup de risques il veut pas se viander mais c'est vrai que je trouve que les descentes de mauric font beaucoup plus peur que les descentes de nibali pourtant ça va à la même vitesse on va dire mais c'est vrai que mauric je me dis à chaque fois ça peut ça peut il peut se viander et je me disais pas ça avec nibali il me dit ah il prend des risques mais tu vois tu sens que ça passe tu sens qu'il y a une maîtrise je ne saurais pas dire pourquoi j'ai l'impression à chaque fois avec mauric il n'y a pas de maîtrise alors qu'il maîtrise parce qu'il l'a déjà fait à plusieurs reprises c'est pas un one shot et qu'il le faisait déjà avant parce qu'il était déjà spécialiste de la descente avant d'avoir des grands résultats no reach il avait déjà eu des belles perfs dans ce domaine là il avait déjà fait des belles attaques des belles échappées là aujourd'hui ce qui est insolent je dirais presque de sa part c'est de dire le matin même je vais le faire et j'y arrive ensuite derrière et ça ça fait mal aux adversaires et puis surtout il vient de rappeler à tout le monde que même s'il est décroché dans le pot de jeu il peut revenir coco c'est à dire que dans un descente du pot de jeu il va pas falloir traîner parce que s'il y a mauric qui a 10 secondes mauric il reprendra 10 secondes donc c'est ça qui est terrible mauric dans un grand jour et il est exceptionnel et là c'était phénoménal voilà il y avait pas grand chose à dire il l'a en plus c'est déjà un pas entraîné hier parce qu'il sort dans le final bon après derrière l'écart était déjà important il y avait encore deux minutes à ce moment là mais là ce qu'il a fait mauric dans le final ouais c'est impressionnant il est impressionnant à chaque fois c'est à dire que tu as l'impression que il est capable de faire ça tous les jours il est d'une maîtrise dans ses enfin d'une maîtrise non mais il a une technique quand même sur son vélo qui permet de prendre ces risques là et puis surtout faut avoir le mental aussi pour le faire faut avoir la capacité à presque débrancher le cerveau et dire bah oui je peux peut-être me viander dans un virage mais je vais tenter le tout pour le tout faut savoir que la descente c'est aussi beaucoup de mental c'est à dire que cette capacité de se dire je vais à 70 km heure que si je me viande ça va faire bobo ça va faire très mal et de prendre ce risque là tous les coureurs ne sont pas en capacité de le faire tous les coureurs ne sont pas en capacité de prendre ce risque là c'est souvent même à une époque c'était souvent les sprinteurs qui descendent vite et bien je parlais de torus soft parce que c'était les mecs qui étaient en capacité de frotter aussi donc avait ce déjà ce truc on va dire en termes de prise de risque ils avaient déjà switché au niveau du cerveau au niveau de la prise de risque il y a beaucoup de coureurs qui sont pas top en descente c'est pas à cause de qualité technique c'est parce qu'ils ont trop peur ils ont peur de se demander et ça c'est un vrai travail mental et je me souviens sur Thibaut Pinot il y avait certes eu un travail sur les trajectoires bon voilà il y avait eu un travail mental qui est hyper important si tu fais pas un peu de préparation mentale je pense que c'est très compliqué d'y arriver après il y a peut-être quelques coureurs je sais pas si Moritz a fait de la préparation mentale mais qui ont ce talent inné là Roglic par exemple il descend plutôt bien Roglic il prend pas mal de risques dans le descente Roglic mais il faut le savoir aussi c'est que Roglic il a fait du Swaski qui est une discipline déjà au risque parce que quand tu de viandes en Swaski voilà c'est déjà violent et la prise de risque en haut du sautoir il faut avoir des cornesses il faut avoir du courage même parce que ça se saurait si le courage se situait dans cette partie là du corps et donc il descend hop là et le tremplin il est vachement haut surtout quand vous avez les tremplins en haut vol en Slovénie il y a quelques magnifiques tremplins en haut vol et il faut avoir cette capacité là à switcher au niveau du cerveau et Moritz il arrive à le faire je sais pas si c'est un don naturel qu'il a c'est si c'est un casse-coup en temps normal parce que Sagan par exemple il avait cet allant là mais Sagan c'est un casse-coup voilà mais c'est vrai que tiens par exemple Sagan qui prenait des risques dans le descente j'avais toujours l'impression qu'il y avait plus de maîtrise je sais pas pourquoi avec Moritz j'ai cette impression là pourtant aujourd'hui ça passe enfin c'est pas extrême mais encore et ce qui est très drôle c'est qu'à chaque fois je dis bon là on voit que c'est la même chose que dans le podio c'est à dire qu'au départ Moritz sur les deux trois premiers virages il prend pas beaucoup d'avance il prend 4 5 secondes sauf que le problème c'est que déjà Moritz il se retourne jamais c'est à dire qu'il continue toujours d'avancer 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 faut vraiment être revenu sur lui pour qu'il arrête de pédaler et surtout Moritz t'arrives à le tenir un virage deux virages pas trois c'est pareil avec Pogacar sur le podio je sais pas si vous vous souvenez de la descente au départ Pogacar il tient la roue de Moritz puis au bout d'un moment Moritz il va prendre un je sais plus s'il passe pas dans la dans la goulette c'est dans la descente du podio il y a une petite goulette en il passe près de la goulotte et là de l'autre côté je crois que Pogacar s'est dit mais je peux je peux pas le suivre quoi il y a un moment je vais me viander j'ai pas envie de me viander pour le reste de la saison quoi et tu vois Moritz et encore une fois cette capacité à switcher le cerveau lui il est capable de prendre tous ces risques là et tu arrives à le tenir deux virages trois virages mais là tu vois avant le troisième virage c'est là où il prend quatre cinq secondes d'avance quand il dépasse sa moto parce qu'il a cette capacité à prendre le risque à ce moment là c'est une force c'est une force et ça lui a permis de gagner quand même un grand monument à Moritz puis peut-être qu'il arrivera à gagner encore de très grandes courses en prenant ces risques là mais ça m'impressionne toujours Moritz voilà c'est un mec puis bon il commence à avoir un palmarès quand même alors la tour de communauté de ballon ça lui permet de voir qu'il est en forme mais il a quand même un palmarès maintenant Moritz beaucoup de mecs aimeraient l'avoir alors qu'au départ Moritz moi je me souviens de ses premières années à ma taille Moritz c'était un mec qu'on disait putain c'est un peu l'espoir qui a du mal à confirmer quoi Moritz alors que les premières années de Moritz elles sont pas si dingues que ça il y a oui il y a des attaques en descente et des échappées mais il avait du mal à obtenir des grands résultats ça arrivait un peu plus sur le tard quand même sur la carrière de Moritz c'est intéressant ça ça permet de se dire qu'il faut pas perdre espoir de temps en temps parce que c'est plutôt arrivé vers 27 28 ans peut-être que je m'en parle parce qu'il a peut-être pas 27 ans Moritz il a quel âge Moritz tiens il a 29 ans ouais donc c'est plutôt arrivé vers 25 26 au niveau de ses premiers grands résultats ça y est je me souviens quand il est venu champion du monde espoir ça avait eu du mal à percer tout de suite alors il a une saison qui est assez intéressante parce que donc là il commence en Europe et lui ensuite il va faire le tour de au mois de février pour retourner en Europe ensuite derrière je sais pas si c'est la solution la plus intelligente parce que je me dis ça fait quand même un aller-retour qui va être costaud mais après pour le tour de match je me dis que c'est peut-être aussi une demande de la part du sponsor de la Bahreïn pour qu'il aille là-haut autre belle paire et bien c'est Giovanni Lonardi aujourd'hui Poltico Vetta les pro-team italiennes qui sont en forme qui prend la deuxième place de cette étape coureur qui a fait 13ème de la classiquette communauté de Valenzana en tout début de saison vous vous souvenez très très mal filmé coureur qui a jusqu'à maintenant eu des résultats surtout sur le circuit on va dire des 2-1 que ça soit le tour de Croatie le tour de Turquie l'année dernière où il prend des 2 3ème place des top 5 également sur la Cro-Race sur le tour de Poitou-Charente il avait fini 2ème d'une étape voilà c'est un coureur qui est surtout performant dans ces courses là mais là je me dis avec quand même une belle opposition pour le moment et bien je trouve qu'il a fait une belle épreuve lui qui va participer au tour d'Antalia la semaine prochaine le tour d'Antalia je sais pas si on le fera je sais pas encore peut-être le tour d'Antalia course qui n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière à cause du tremblement de terre avec un calendrier turc qui avait été amputé du tour d'Antalia avec ce tour de Turquie qui avait été décalé en fin de saison mais voilà c'est un mec qui a déjà eu plusieurs top 10 qui il est chez Hulu depuis 2022 avant il était du côté de la Bardiani et il a même commencé chez Nippo un mec qui a fait comme ça les 3 structures italiennes sur les 4 il ne manque que Androni Gio Cattoli un autre petit copain qui s'appelle désormais GW et c'est l'équipe de Osorio qui est devenue champion de Colombie je sais pas si vous avez vu aussi Carapaz a remporté le titre de contre-la-montre de champion d'équateur du contre-la-montre il a connu 40 secondes au deuxième donc Londardi belle perte du côté de la Poltico Meta ça fait des points essayés en plus pour cette formation donc ça c'est très très bien puis je termine avec Fiorelli du côté de la Bardiani aujourd'hui 4ème juste derrière Consoli devant un Michael Mathews par exemple donc ça c'est bien du côté de Fiorelli là aussi on parle de points essayés ça fait encore 5 petits points essayés puis bonne nouvelle du côté de la Bardiani c'est qu'en plus Tonnelli garde son vaillot de leader alors on sentait qu'ils n'ont pas voulu laisser une échappée partir trop loin mais c'est voilà bel perf de la part d'Alexandre Tonnelli puis il a encore 1-0-8 d'avance sur Mohoric et Groschertner et je pense que demain il devrait encore garder son vaillot de leader à part gros problèmes techniques l'étape de demain normalement ne devrait pas le mettre en difficulté Alexandre Tonnelli donc ça c'est une bonne nouvelle pour la Bardiani on regarde tout de suite les bonnets d'âne 4 flops ce soir du côté de ce tour de la communauté de Valence on commence avec Pavel Sivakov 50 secondes de perdu aujourd'hui il a eu le malheur d'avoir un problème technique au pire endroit c'est à dire dans la descente son problème technique il est juste avant que vraiment Mohoric part et ça c'est vraiment la mauvaise nouvelle du jour pour Sivakov parce que comme il est chez UAE il sait qu'il n'aura pas énormément d'opportunités d'être leader ça c'est un peu le problème c'était déjà le cas quand il a voté avant chez Ineos mais c'est vrai que quand vous êtes dans des grosses structures comme ça je pense à Visma même Bora aujourd'hui il vous a des grimpeurs c'est pas facile de montrer ce qu'on vaut quand on a l'avantage d'avoir un petit peu carte blanche sur cette course là parce qu'il était co-leader je pense avec McNulty voire peut-être même leader devant McNulty tu te dis bon c'est bien de montrer voilà ce qu'on sait faire parce que peut-être qu'un Sivakov c'est quelque chose qu'on lui reproposera à l'avenir d'être leader quand Pogacar n'est pas là quand Yuzo n'est pas là quand Alveda n'est pas là ou même en concurrence avec Alveda c'est ce qui pourra arriver là le problème aujourd'hui du côté de Sivakov c'est qu'il perd 50 secondes donc c'est vrai que son classement général sur le tour de la communauté de Valence ne va pas être fou par contre ça va peut-être lui permettre samedi de pouvoir sortir peut-être à l'attaque il faudra voir quelle sera la décision du côté de UAE parce que c'est vrai que les échappés avec des coureurs UAE c'est pas vraiment la spécialité de cette formation mais comme du côté de Palma de Mallorque on a eu deux échappés je crois du côté de cette équipe bon ben on peut se dire que peut-être qu'on a changé un petit peu de paradigme du côté de UAE mais c'est vrai que c'est dommage pour Sivakov il sait qu'il n'aura pas 50 occasions cette année de montrer son talent c'est quand même un coureur qui n'est plus si jeune que ça Sivakov il doit avoir 28 donc c'est un coureur qui va montrer ce qu'il vaut aujourd'hui et moi je dis toujours un mec comme Sivakov aujourd'hui le palmarès qu'est Sivakov s'il arrêtait aujourd'hui dans 10 ans on ne s'en souvient plus de Sivakov donc il a pris des beaux chèques mais après c'est aussi l'héritage que tu laisses dans ta carrière il y a des mecs qui n'ont peut-être pas eu le même talent que lui et qui pourtant laisseront un héritage plus important parce que parce que top leader voilà par exemple c'est vrai que si on regarde dans le cyclisme aujourd'hui il y a des mecs dont on se souviendra encore dans 20, 30 ou 40 ans je dis raconte toujours pour moi Vauclair c'était peut-être pas forcément le mec le plus costaud de l'époque mais il dégageait un truc que d'autres coureurs de cette génération là je pense un Sandy Kazar n'a jamais réussi à avoir la même notoriété Sandy Kazar aujourd'hui c'est plus forcément un coureur qui est très connu même un Pierrick Federigo alors que ce mec là était talentueux mais Kazar parce qu'il a raté parfois des gros objectifs Federigo parce que c'était un coureur qui était hyper discret ce qui fait qu'on a retenu Vauclair et Sivakov c'est déjà pas le mec le plus charismatique en interview bon ça serait dommage qu'on ne s'en souvienne plus de lui dans 10 ans donc voilà quand on te donne une opportunité d'aller chercher un résultat sur la course c'est bien d'essayer de réussir à le saisir mais là encore une fois c'est la faute à pas de chance on va dire une crevaison au pire moment ça arrive mais tu vois quand même que chez UAE on n'a pas dégagé beaucoup de monde pour l'entourer aussi du côté des autres flops Eddie Dunbar alors Eddie Dunbar aujourd'hui perd beaucoup beaucoup de temps il est tombé en début de journée dit Dunbar donc j'espère que c'est pas une blessure alors je vous rappelle que moi j'avais plutôt misé sur Zana qui lui est toujours bien positionné Philippo Zana il est toujours dans le bon paquet mais c'est vrai qu'aujourd'hui mauvaise journée pour le coureur pour le coureur irlandais qui va être dans une AD où lui il doit confirmer en plus chez Jelko Aloula les résultats qu'il a eu l'année dernière c'est vrai que Dunbar aujourd'hui 114ème seulement de l'étape à 5 minutes 51 avec Félix Anglart on peut pas dire que ça soit une super journée pour un mec qui je pense visait quand même le classement général c'est toujours décevant ce genre de situation j'espère que voilà c'est juste qu'il a pas voulu prendre de risque voilà il est un petit port froidi mais j'espère qu'il n'y a pas une blessure plus importante qui se cache là dessous parce qu'encore une fois il y a eu une chute importante en début de journée on n'a pas eu les images moi j'ai pas vu les images mais encore une fois j'étais aussi sur les toilettes de baissage donc ouais c'est un petit peu c'est pas de super bonne augure surtout que c'est pas une super bonne journée je trouve j'ai quoi d'où là alors certes David Edepreto finit 5ème mais Michael Matthews seulement 6ème du sprint du jour surtout ils font 5 et 6 pas l'idée du siècle mais c'est vrai que Michael Matthews bon après c'était compliqué de s'organiser dans le final mais Michael Matthews ouais discret enfin 6ème sur un sprint comme ça alors après il était il a été un petit peu malade Michael Matthews là aussi c'est toujours problématique quand t'es en course et que t'es malade ou que tu reviens de maladie du côté de Michael Matthews on est en janvier enfin janvier début février on sait qu'on peut attraper des virus c'est ça où les virus sont très performants et du côté de Michael Matthews il semblerait qu'il ait été un petit peu malade mais là aujourd'hui ouais un sprint où il n'y avait que contre Sony quasiment et Fiorelli bon ben voilà il finit derrière ces deux là derrière des préteaux juste devant Marco Tiza alors devant Orly Saoulard mais bon vous savez ma théorie sur Orly Saoulard d'un coureur qui n'est pas de début de saison ouais j'aurais préféré mais j'aurais préféré pardon un meilleur résultat pour Michael Matthews je continue avec les flops du jour et le dernier flop du jour c'est l'ascano du côté de la Movistar bah oui parce que je me dis hier il s'est fait chier à prendre des secondes de bonification il s'est fait chier à prendre 4 secondes de bonification pour aujourd'hui finir 118ème de l'étape à 6 minutes 36 alors est-ce qu'il a complètement explosé c'est encore le début de saison et voilà il n'est peut-être pas encore au top physiquement peut-être qu'il a des objectifs qui sont plus lointains donc là il n'a pas réussi à tenir la cadence des meilleurs dans la montée ou est-ce qu'il y a eu un souci physique ou une chute que moi je n'ai pas dont je n'ai pas entendu parler en début d'étape mais c'est vrai que c'est c'est dommage quoi pour l'ascano de s'être fait chier la veille pour récupérer un maillot blanc puis aujourd'hui bon finir à 6 minutes 36 un petit peu dans la différence générale donc ouais petite déception pour l'ascano parce qu'on sait que c'est un coureur qui est talentueux normalement il est meilleur que ça quand même dans les boss bon j'espère qu'il n'y a pas eu une grosse chute pour lui qui ont réduit à néant un petit peu ses objectifs pour ce tour de la communauté de Valence mais ouais j'étais assez surpris de le voir aussi loin est-ce qu'il a fait aussi un gros travail pour des équipiers peut-être je ne sais pas j'ai pas eu cette impression là très clairement mais ouais je le trouve très loin dans ce classement on regarde tout de suite l'étape de demain demain étape la plus plate sur le tour de la communauté de Valence parce qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent sur cette étape du tour de la communauté de Valence entre San Vincente del Raspeig et Orihuela 162 kilomètres avec quand même une grosse difficulté le Puerto de Albaterra au kilomètre 73 et durant un sprint intermédiaire auparavant au kilomètre 61.5 le Puerto de Albaterra c'est très dur ça c'est clair et net avec au bout de 2 kilomètres des passages à 9,8% même un passage à 11,5% pendant 500 mètres malgré tout c'est quand même très loin de l'arrivée quand vous le regardez et bien ce Puerto de Albaterra il est au kilomètre 73 d'une étape qui en compte 162 c'est à dire qu'on sera à 90 kilomètres de l'arrivée et qu'après derrière il n'y a plus grand chose en difficulté donc autant vous dire que pour éviter un sprint demain il va falloir être costaud et puis surtout les équipes de sprinteurs se sont fait piéger on va dire deux fois parce qu'aujourd'hui avec Moro Rich même si on savait que le sprint pouvait être compliqué pour s'organiser mais surtout mercredi lors de la première étape donc autant vous dire que les Mathews Milan Orlou Saoulard également vont tout faire pour que cette étape arrive au sprint et surtout que demain ça va être très compliqué demain et Valence normalement on peut avoir un sprint dimanche mais samedi ça va être très très dur donc il va falloir gagner ce sprint là parce que c'est vrai qu'on a raté une opportunité mercredi j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la main production ciao ciao